Le Bichop Adama Le Bichop Adama Pour faire la déclaration pour l'année 2019 On l'a fait de tout notre cœur avec foi Je veux que lorsque tu fais la déclaration Au sang de ta voix Que tu réalises Que c'est à toi En particulier Qu'elle a été destinée Pas pour ton voisin Mais à toi particulièrement Consolez, consolez mon peuple Dit votre Dieu Et criez-lui que sa servitude est finie Que son iniquité est espiée 2019 C'est l'année de ma totale consolation Le Père des miséricordes Et le Dieu de toute consolation Me consolera Dans toutes mes afflictions Toutes mes détresses Mes tristesses Mes angoisses Et mes incertitudes du passé Ont pris fin en 2018 Je suis le choix de Dieu Il ne me rejette point Alors Je ne crains rien Car mon Dieu est avec moi Il me fortifie Il vient à mon secours Il me soutient de sa droite triomphante Je suis gravée dans le creux de sa main Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées Ses compassions ne sont pas à leur terme Elles se renouvelleront chaque matin pour moi en 2019 Je traverserai les eaux Mais je ne serai pas engloutie Je traverserai le feu Mais je ne serai pas brûlée Car l'éternel est mon sauveur Ce dont mes oreilles avaient entendu parler Depuis des années Mes yeux le verront en 2019 Cieux, réjouissez-vous Terre, soie dans l'allégresse Montagne, éclatez en cris de joie Car l'éternel console son peuple C'est pour cela qu'en 2019 Je refuse de demeurer dans le passé Alors que mon Dieu a déjà tout effacé J'ai suivi mes larmes J'aborde la joie du Seigneur Je saisis ma totale consolation Et j'avance dans la vie avec assurance Amen Alléluia Que Dieu soit loué ce matin Merci, vous pouvez vous asseoir Comme nous venons de le déclarer C'est l'année de la totale consolation Et je crois que durant cette année Dieu est capable de toucher le domaine de l'amitié Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Amen Je veux qu'on réalise Qu'il n'y a pas un domaine Dans lequel Dieu est incapable d'intervenir Dieu en cette année Veut toucher également Le domaine de nos amitiés Proverbe 17 Le verset 17 nous dit L'ami aime en tout temps Et dans le malheur Il se montre un frère Le dictionnaire dans cette définition L'amitié est le sentiment réciproque D'affection ou de sympathie Qui ne se fondent pas Sur la parenté ou sur l'attrait sexuel Il est question de se lier d'amitié avec quelqu'un Les réseaux sociaux nous font miroiter Une pseudo-célébrité Autant d'amis Autant de likes Autant de messages de joyeux anniversaires Des amis virtuels Cependant Le constat est triste De se rendre compte Que des gens Ont de plus en plus Un mal-être Les gens Ont une tendance suicidaire Les gens sont de plus en plus Solitaires Et pourtant Au niveau virtuel On a tellement d'amis Qui suivent nos activités Et là Trois questions S'imposent À notre esprit Est-ce compliqué De tisser Des relations D'amitié ? Est-ce qu'il est difficile D'entretenir Une amitié ? Est-il possible Après De se relever Après Une amitié brisée ? Dans cette année De la consolation Dieu désire Apporter Une consolation Dans le domaine De nos amitiés Je ne sais pas Si quelqu'un peut dire Amen Et on peut se demander Pourquoi Dieu Va le faire Et là La réponse Qui s'impose C'est que Nous sommes Prédestinés À être Consolés Et pour cela J'invite chacun À suivre Le message De ce matin Du frère Annie Il nous a donné Un excellent message Ce matin Et on va comprendre Pourquoi Et comment Les enfants De Dieu Nous bénéficions De la consolation Qui nous a été Prédestinée Par le Seigneur Amen En 1 Nous allons voir Comment Commencer Une amitié Généralement Les gens Sont anxieux À l'idée De quitter Une ville Un pays Car On n'a pas Envie De se séparer De ses amis On n'a pas Envie De changer Ses habitudes Parce que voyez-vous Que lorsque On change De lieu Il va falloir Recommencer On recommence Un nouveau Boulot On va se faire De nouveaux Collègues De nouvelles Amitiés Et encore Il faudra Aussi Changer D'église Et là Au niveau De l'église Ce qui est Surprenant Les gens Ont beaucoup D'appréhension Parce qu'ils se demandent Vais-je trouver Ma place Vais-je Pouvoir Dans cette nouvelle Église Tisser Des relations D'amitié Finalement Bien-aimés Quel type D'amitié Cherchez-vous A l'église Quel type D'amitié On cherche Quand on vient A l'église Certaines Personnes Cherchent Des personnes Qui ont La même Apparence Qu'elles D'autres Recherchent Des personnes Qui sont De la même Catégorie Sociale D'autres Encore Cherchent Des personnes De la même Race De la même Culture Ou Du même Âge Mais On a aussi Un groupe De personnes Qui Cherchent A se tisser D'amitié Uniquement Avec des personnes Qui s'habillent Comme elles Alors On comprend ici Bien-aimés Que Inconsciemment On cherche A tisser Des relations D'amitié Avec des personnes Qui nous ressemblent Et aujourd'hui J'aimerais faire Comprendre A une personne Que lorsque On est dans Ce système De pensée Il est fort Possible Qu'on passe À côté De quelque chose En effet Nos yeux Peuvent Nous tromper Le monde Dit Que L'habit Ne fait pas Le moine Dans le pays Où je viens Les gens Soignent Leur Présentation Ils aiment Ce qu'on appelle La sape Ceux qui ne savent Pas Ce que c'est C'est La société Des ambianceurs Et des personnes Élégantes Et ils ont trouvé Une réponse A ce dicton Quand vous leur dites L'habit Ne fait pas Le moine Elles vous répondent On reconnait Un moine Par son ami Sujet De dissertation Mais qu'est-ce que nous dit La Bible Par rapport A cela Un Samuel 16 Nous dit ceci L'homme Regarde Ce qui frappe Les yeux Mais l'éternel Regarde Le coeur Voyez-vous Bien aimé Même Le prophète Samuel Est tombé Dans le piège De se limiter A l'apparence Il pensait Que Eliab A cause De son apparence De sa Haute taille Était le choix De Dieu On comprend Par là Bien aimé Que regarder A l'apparence Est quelque chose De naturel Goliath L'a appris A ses dépens C'est pour cette raison Qu'il a méprisé David Qu'est-ce qu'on doit Apprendre Au sujet De l'amitié L'ami Est la personne Avec laquelle On se lie L'amitié Mais cette personne Fera Trois choses Principalement En 1 Petit 1 L'ami Développe L'entraide Et nous voyons ça Dans Ecclésiastes 4.9 Ecclésiastes 4.9 Nous dit Deux Valent mieux Qu'un Parce qu'ils En retirent Un bon salaire De leur travail L'ami Apporte Une main D'association L'ami Viens te secourir Viens t'aider Et j'étais tantôt Touchée Par le témoignage Du pasteur Didier Qui m'expliquait Pourquoi Il a eu un coup de pompe Parce que hier Il est rentré Après 2h du matin Parce qu'il est parti aider Notre soeur Magali Qui faisait L'inauguration Du restaurant Et voyez-vous Il n'y a qu'un ami Qui est capable De donner De son temps Qui est capable De donner De son énergie Qui est capable De vous porter Dans ce que vous êtes En train de faire Bien aimé C'est bien D'avoir Des amis Parce que On ne peut pas Être seul Deux Valent mieux Qu'un Alléluia En petit 2h L'ami Manifeste La compassion En tout temps Bien aimé Et nous voyons ça Dans Job 6 14 Je lis juste La partie A Celui qui souffre A droit A la compassion De son ami Bien aimé L'ami Sera l'épaule Sur laquelle Dans les temps De souffrance Dans les temps De larmes Où tu pourras T'appuyer Il y a des moments Où Ça ne va pas Tu as besoin De verser Des larmes Tu as besoin Qu'une personne Te prenne Dans tes bras Qu'une personne Te réconforte Et c'est l'ami Qui est capable De manifester De telles qualités Alléluia Et une chose Encore importante L'ami S'accorde Dans la prière Avec toi Et là Nous ouvrons Nos bibles Dans Matthieu 18 Au verset 19 La Bible Nous dit Je vous le dis Encore Que Si deux D'entre vous S'accordent Sur la terre Pour demander Une chose Quelconque Elle leur sera Accordée Par mon Père Qui est Dans les cieux Alléluia Écoutez-moi Bien-aimé Il y a Des situations Par lesquelles On passe Il n'est pas Possible De les porter Seuls Dans la prière On a besoin De se mettre En accord Avec un ami Parce que L'accord Permet A ce que La main Puissante De Dieu S'active Dans le surnaturel Je suis en train De dire A une personne Que lorsque Tu es en accord Avec un ami Dans la prière Dieu promet De répondre A ta requête Je suis en train De dire Que l'ami Est capable Pour un temps De mettre De mettre De côté Ses besoins De mettre De côté Ses attentes Pour te porter Dans la prière Pour que tu reçoives La réponse A ce que tu es en train D'attendre De la part de Dieu Il y a des sujets Pour lesquels On a besoin D'être porté Par quelqu'un d'autre On ne peut pas Rester seul Seul un ami Prendra le temps De jeûner avec toi De blanchir les nuits De venir fléchir Les genoux A tes côtés Seul un ami Qui t'aime Pourra le faire Seul un ami Peut prendre Congé Pour venir Te soutenir Dans la prière Alors bien aimé En cette année 2019 Il est important Que les écailles Tombent de nos yeux Afin de découvrir Qui est notre ami Je ne sais pas Si je parle A quelqu'un Cet après-midi Je suis en train De te dire Il faut que tes yeux S'ouvrent Et que tu puisses Voir Au-delà Des apparences Au-delà De ce que Les yeux Te ramènent Je suis en train De dire A une personne Qu'il faut Que tu arrives A voir Comme Dieu voit Il faut que tu arrives A discerner Au-delà De la race Au-delà Des a priori Ce qu'il y a Dans cette personne La grâce De Dieu Qui se trouve Dans la personne Écoutez-moi Bien aimé Ce n'est pas Écrit sur le front Vous serez étonné De la qualité Que cachent Les uns Et les autres Vous serez surpris Mais tant Tant qu'on ne fait Pas le pas Tant que dans la prière On ne dise pas A Dieu Seigneur Fais tomber Les écailles J'ai besoin De voir Les gens Différemment J'ai besoin De dépasser La vision naturelle Et de commencer A voir les gens Dans le spirituel Pour voir Quelle est la personne Qui va me Transporter Dans ma victoire C'est ce que Dieu va faire Avec une personne En cette année 2019 Et là On se pose La question Que oui Finalement Comment pouvons-nous Entretenir Des amitiés Écoutez-moi Bien aimé Une amitié Doit se bâtir Pour devenir Solide Comme une plante Elle s'arrose Comme une plante On l'entretient Comme une plante On la soigne On donne De la considération On donne De la valeur Aux autres Mais écoutez-moi Ce matin Bien aimé Certes On ne développera pas Des amitiés Avec tout le monde Mais écoutez-moi Dans l'église Nous trouvons Des frères Nous trouvons Des soeurs Nous trouvons Des pères Nous trouvons Des mères Nous trouvons Des fils Et des filles Et toutes Ces personnes Ont une valeur Inestimable Aux yeux De Dieu C'est pour dire A une personne Que c'est parce Que on est A l'église Qu'il ne faut Mépriser Personne Nous ne devons Déconsidérer Personne Même le monde Dit Que la valeur N'attend pas Le nombre D'années Vous serez surpris Que même Dans La jeunesse Une personne Peut vous faire Du bien Peut vous soutenir Je voudrais Dire à une personne Il faudrait Que les différentes Barrières Puissent être Brisées Ce matin Que si Dieu te dit Va vers Cette personne Confie-lui ton problème Prie avec cette personne Ne commence pas à dire Elle est trop jeune D'ailleurs Elle ne parle pas bien D'ailleurs Elle ne s'habille pas bien D'ailleurs Elle n'est pas de ma race Ni de ma culture D'ailleurs Elle ne s'habille pas comme moi D'ailleurs Elle n'est pas comme moi D'ailleurs Elle est trop jeune D'ailleurs D'ailleurs Mensonge du diable Dieu nous demande De surpasser Toutes ces considérations Parce que lorsque nous sommes Dans la maison de Dieu Nous trouvons Des frères Et des sœurs Des pères Et des mères Des fils Et des filles C'est pourquoi Proverbe 17 dit L'ami aime En tout temps Et dans le mailleur Il se montre Un frère Parce que lorsqu'on est Dans l'église Et lorsqu'on passe Par des situations Difficiles Cet ami Devient Un frère Il devient Une sœur Cet ami devient Un père Il te porte Comme un père Il te love Comme une mère Il est avec toi Comme un fils Elle est avec toi Comme une fille Il y a des personnes Dans l'église Qui sont dans la souffrance Parce que leurs enfants Sont loin d'eux Et là Ils gagnent Dans l'église Des fils Et des filles Il y a des personnes Qui sont dans la souffrance Parce que leurs parents Ne sont pas À leur côté Mais je voudrais Que ce matin Tu réalises Que Dieu a mis À tes côtés Un père Et une mère Dans l'église Il y a des personnes Qui souffrent Parce que Elles sont Enfants uniques Et N'ont pas de frères Et de sœurs Pire N'ont même pas d'amis Et dans la semaine Le téléphone Ne sonne jamais Mais je voudrais Que ce matin Tu réalises Que dans l'église De Jésus Ici à El Shaddai Dieu t'a donné Une multitude De frères Et de sœurs Alléluia Et la chose importante Bien aimé Il est important De comprendre Que pour Entretenir Cette amitié Nous devons porter Le fruit De l'esprit Galacte 5 22 Nous dit Mais voici Le fruit De l'esprit L'amour L'amour La joie La paix La patience La bonté La bienveillance La foi La douceur La maîtrise De soi Je suis en train Je suis en train De dire A une personne Ce matin Que le Saint-Esprit Déverse Son fruit En nous Pour nous Permettre De vivre Une relation D'amitié Mais cette relation D'amitié Se situe A trois niveaux Le premier niveau Dans lequel Nous sommes conduits C'est une relation Avec Dieu Le deuxième niveau C'est une relation Avec les autres Et le troisième niveau C'est une relation Avec soi-même Et là on peut se dire Ah, comment ça Je n'ai pas pensé à ça Voyez-vous Avec Dieu Il s'agit De la relation Verticale Et juste Pour un exemple Le Saint-Esprit Déversera Dans notre cœur L'amour Pour Dieu Savez-vous Bien aimé Que la Bible dit Que la grâce De Dieu Qui est la source Du salut A été déversée En nous Et c'est par elle Que nous sommes devenus Enfants de Dieu Finalement On comprend Qu'on ne devient pas Enfants de Dieu Au départ Par nous Par nous-mêmes Mais c'est Dieu Qui met Dans notre cœur Cet amour Ce désir De le rechercher Cette envie De le connaître Il fait naître En nous Ce sentiment Que je ne veux pas Rester loin de Dieu On prend conscience De sa vie de péché On prend conscience Que notre vie Est dépourvue de sens Tant que je vis Loin de Dieu Et lorsque Ce fruit de l'esprit Tomme dans notre cœur On veut développer Une amitié Avec Dieu Et c'est la même chose Avec tous les attributs Du fruit Et là encore Pour la relation Avec les autres Qui est La relation Horizontale On comprend Que le Saint-Esprit Vient Nous enseigner La patience Bien-aimée Il n'est pas facile D'entretenir Des relations D'amitié Avec des personnes Pendant une très longue période D'ailleurs Je pense que chacun A fait L'expérience Que beaucoup D'amitié S'arrête En cours de route Parce que Nous devons être Patients Mais cette patience Nous la puisons Dans le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Nous donne la patience Pour supporter Le caractère Pour supporter Les humeurs Pour supporter L'ambiance morose Pour supporter La personne Qui est à notre côté Ce n'est pas facile Je dis que Ce n'est pas facile D'avoir des amis Parce que Il y a un prix A payer Et l'un des prix Que je pense Qui est important C'est la patience Et qu'en cette année 2019 Que Dieu Nous aide A être patient Les uns Envers les autres Écoutez-moi Bien-aimé Dieu ne fait pas Des clones Jamais L'autre Ne sera Comme toi Lorsque Je m'approche De quelqu'un Et que je veux Entretenir Une relation D'amitié Si je pars Avec l'objectif De changer La personne En moi L'échec L'échec Est assuré L'amitié Veut La tolérance Veut L'acceptation De l'autre Veut L'amour La considération Et on a besoin De toutes ces choses Et ces choses Viennent Dans la prière Et j'ai dit que Un aspect Qui est important C'est la relation Avec soi-même Et souvent On constate Qu'une personne Malheureuse Rend les gens Malheureux Autour d'elle Finalement Cette relation Avec soi-même C'est La relation Intérieure Le Saint-Esprit Nous apprend La maîtrise De soi La maîtrise Pour pouvoir Être Tolérant La maîtrise Pour pouvoir Encaisser La maîtrise Pour savoir Se taire La maîtrise Pour Ne pas râler Parce que Deux fois Il y a des amis Pour lesquels On a envie De donner une claque On a envie De leur fermer La porte au nez Mais Le Saint-Esprit Nous donnera La maîtrise Et c'est C'est pour ça Qu'il nous faut Le Saint-Esprit Dans nos relations Il faut que Nous développons Des relations D'amitié À ces trois niveaux Avec Dieu Avec les autres Et avec soi-même Faisons Faisons la paix Avec nous-mêmes Manifestons La foi Pour les choses De Dieu Soyons Soyons Pleins de bonté Pour les gens Autour de nous Soyons Bienveillants Envers nous-mêmes Sachons dire Des bonnes choses À nous-mêmes Pour pouvoir Aussi le dire Aux autres Alléluia Et un troisième point Et je pense que Plusieurs Ont été confrontés À cela C'est Se relever Après une amitié Brisée Nous allons prendre Nos bibles Dans l'Obsomme 55 Verset 13 C'est toi Que j'estimais Mon égal Toi Mon confident Et mon ami Cette complète A été écrite Par David Suite A la trahison Dont il a été victime Son conseiller Son conseiller Son ami Les lignes à le fond Diront Son pire Suis Absalom Dans sa révolte Son cœur saigne David David Est désemparé Ici Il y a deux choses Que l'on comprend C'est que L'amitié Progresse De deux manières Elle progresse Elle progresse Positivement Mais également Négativement Positivement C'est à dire Que L'amitié Commence Et elle continue À être Amitié Mais Négativement C'est à dire C'est à dire L'amitié Se transforme En ennemi Et Dans la vie courante Il y arrive Des situations Où On ne comprend pas Pourquoi Cette amie Est devenue Notre ennemi Voyez-vous Bien-aimés Il y a Des amitiés Qui se tissent Parce que On est Des personnes Qui ont le même Problème On devient Une association Association De chômeurs On se met ensemble Pour prier Association De veuves Association De femmes stériles Association De chercheurs D'emplois Association D'insatisfaits De la vie On est là Ensemble Et On se serre Les coudes Le problème Quand Tout le monde Est toujours Au même niveau On est tous Contents L'amitié Perdure Parce que On est tous Encore Au même endroit Tu es dans le besoin Je suis encore Dans le même besoin Ça satisfait Tout le monde Mais le jour Qu'une personne Se démarque Bizarrement Dans le groupe Cela ne fait pas La joie De tous Certains Amis Deviennent Des ennemis Parce que La jalousie Monte Dans leur cœur Parce que Le mépris Monte Dans leur cœur Et on se dit Pourquoi Ils quittent Le groupe Pourquoi Doit-elle Quitter Notre association C'est comme si Cette association Était appelée A demeurer Telle Je suis en train D'ouvrir les yeux A une personne Ce matin Pour lui dire Fais attention Dans quelle association Es-tu ? Avec qui Aimes-tu T'associer Pour la prière ? Recherches-tu Les gens Uniquement Qui ont le même Problème que toi ? Recherches-tu Les gens Qui passent Qui traversent Par le même désert ? Attention Que ces gens Ne soient pas Demain Des ennemis Ils seront Ennemis De ton progrès Ils seront Ennemis De ton élevation Ils seront Ennemis De ton succès Attention Parce qu'il y a Des gens Dans des associations Qui vont Continuer A vous tirer Vers le bas Non On ne change pas La situation Dans laquelle On est Doit perdurer On est bien Comme on est Parce qu'on s'attire La pitié De l'autre On s'attire La sympathie Des gens Écoutez-moi En tant qu'enfant De Dieu Les situations Sont appelées A changer En tant qu'enfant De Dieu Nous sommes Appelés A vivre Un retournement De situation Je suis en train Je suis en train De dire A une personne Ta vie Ne dépend pas De ton voisin Je ne veux pas Que tu te mettes Sur un joug Étranger Pour dire Que je veux Rester Dans cette situation Pour plaire A mon ami Attention Bien-aimé Dieu a prévu Une date De péremption Pour ton problème Qui est propre À toi Il ne fait pas De date De péremption Pour le groupe Mais Dieu Libère Des dates De péremption Individuelles Il faudrait Que les choses Soient claires Ce matin Que tu vas Couper Les liens Qui font que Dans l'association Vous devez Être soudés Je veux que Tu quittes Ce joug Parce que Ce joug Est diabolique Je veux que Ce matin Tu réalises Que tu peux Décoller Avant tes amis Je veux que Tu réalises Que tu peux Atteindre La plénitude Avant ta Pyramide Je veux que Tu réalises Ce matin Que tu peux Atteindre Le succès Avant tout Le groupe Je suis en train De parler Au coeur D'une personne Ce matin Tu ne dois pas Culpabiliser Lorsque Dieu Te visite Il n'est pas Question de Culpabiliser Lorsque Dieu Te fait du bien Il n'est pas Question D'être mal à l'aise Lorsque ta Consolation Arrive Avant ton voisin Tout nous vient De la main D'amour De Dieu Et Dieu Fait Comme il veut Autant Qu'il veut Et inconsciemment On est en train De dire à Dieu Ne fais pas Comme ça Fais d'abord Pour mon voisin Et vous savez Un jour J'aménais Une amie Auprès du Pasteur Adama Elle passait Par une situation Et Le pasteur Veut prier Pour elle Pour déclarer La bénédiction Pour Prophétiser Le changement Mais Là où j'étais J'étais Choquée Au moment Où l'homme De Dieu Voulait libérer Les paroles Elle arrête Elle dit Non Pas d'abord Pour moi Que Dieu Fasse d'abord Pour mon frère Et on lui dit Non Dieu A choisi De faire d'abord Pour toi Et après Ton frère Vivra aussi La gloire de Dieu Non Non je suis pas d'accord Avec ça Ecoutez moi Bien aimé Ne bloquons pas La main de Dieu Cette main de Dieu Qui est dans le surnaturel Elle est déjà activée Cette main de Dieu A cause de la prière De la foi Viens Pour aller prendre Dans le surnaturel Tout ce que tu attends Pour te l'amener Dans le naturel Et qui sommes-nous Pour donner Des ordres à Dieu Laissant Dieu Agir Comme il veut Il a dit J'agirai Qui s'y opposera Qui s'y opposera Dieu fera Ce qu'il a décidé De faire Comme notre frère Annie a dit Ce matin Laissant Dieu Être Dieu Alléluia Ce n'est pas grave Bien aimé Si Certaines Amitiés Se transforment En ennemies Parce que là Dieu révèle Le cœur De la personne Il nous révèle Le fond Le fond de la personne Alors ne soyons pas Troublés Quand une telle Situation arrive Est-ce que vous êtes Avec moi ce matin ? Ne soyons pas Ne soyons pas Troublés Cette situation Elle est tout à fait Normale Elle est tout à fait Normale Je ne veux pas Qu'on soit dans la culpabilité C'est une fausse culpabilité En se disant Que si Dieu n'avait pas répondu En premier Mon ami serait toujours Mon ami Non Elle révèle Le fond de son cœur Et alors On peut se dire Mais quand Une telle chose arrive Qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce que Humanement parlant On a envie de faire Le téléphone arabe Appeler tout le monde Pour dire Ah t'as vu Maintenant que j'ai eu Mon miracle Regarde comment l'autre Se comporte Regarde ce qui est En train de se faire Regarde ce qui est En train de se passer Mais adoptons L'attitude de David David a fait une chose remarquable Le somme 3 au verset 4 Nous dit De ma voix Je crie à l'éternel Et il me répand De sa montagne sainte David va faire une chose C'est crier à l'éternel David savait Que lorsque l'on crie A l'éternel Pardon Il est capable De lui répondre Je vais dire A une personne Ce matin Tu as tout gagné A crier à l'éternel Je suis en train de te dire Crie de toutes les forces Vers l'éternel Il va te répondre Il va te donner Les instructions Il va te donner La ligne de conduite Il va te mettre Au dessus De la mêlée C'est ce que fait Le Dieu de la Bible Tu dois Crier vers l'éternel Tu dois lui dire Tu dois lui dire Le tas de ton cœur Tu dois lui exprimer Ta déception Tu dois lui exprimer Ta douleur Tu dois tout lui dire Et lui va te dire Ce que tu as à faire Parce que les amis Vont peut-être Aggraver la chose Mais ce n'est pas Ce que Dieu veut Bien-aimé Dieu ne veut pas Qu'on rende le mal Pour le mal Dieu ne veut pas Qu'on règle Nous-mêmes Nos problèmes Il a dit Quart de silence Jusqu'à ce que je fasse De tes ennemis Dans marche-pied Ça veut dire Que si Cet ancien ami Qui est devenu Ennemi Ne change pas Dieu va le mettre Sous tes pieds Je ne sais pas Si je parle à quelqu'un Ce matin Et je suis en train De dire à une personne Que nous ne devons pas Rentrer dans le Système diabolique Pour dire Stop aux amitiés Parce que souvent C'est ce qui se passe Et particulièrement Dans l'église Quand nous avons Eu de mauvaises expériences Avec les gens Maintenant on dit Ah non Moi je préfère Avoir mes amis Que j'avais dans le monde Je préfère Garder des amis En dehors de l'église Parce que A l'église Ça finit toujours mal Écoutez-moi C'est l'oeuvre Du diable C'est le système Diabolique Nous devons mettre Un stop à ça J'ai dit que Dans l'église On trouve des frères On trouve des soeurs On trouve des pères On trouve des mères On trouve des fils Et on trouve des filles Il n'est pas normal Il n'est pas normal Que nous soyons isolés Dans l'église Il n'est pas normal Que pendant plus d'un an Que nous sommes membres D'une église Deux ans Trois ans Et j'en passe Qu'on est incapable De tisser une relation Dans l'église Est-ce que c'est biblique De développer des amitiés Bien aimé Dieu est l'auteur De l'amitié Dieu lui-même Est le créateur De l'amitié Voici ce que la Bible dit Exode 33, 11 La première partie Il dit L'éternel Parlait avec Moïse Face à face Comme un homme Parle à son ami Alléluia Quand je lis ce passage Je félicite Moïse Parce que quelque part Il a Accepté D'être ridicule Aux yeux des hommes Comprenez-moi A l'époque Les GSM N'existaient pas Le kit Main libre N'existait pas Alors imaginez un peu Moïse Qui est là On le voit En train de parler Et les gens demandent Mais Il parle tout seul Celui-là Puisqu'on ne voit pas L'autre personne Mais Il a accepté cela Dieu est l'auteur De l'amitié Il est Avec Moïse Comme un ami Il lui parle Comme un homme Parle à son ami Avant D'être Ami De Dieu Nous devons être D'abord Amis De notre prochain Que nous voyons Bien aimé Dieu On ne le voit pas Mais il y a ce chant Qui dit Je vois L'amour De Dieu En toi Je vois Jésus En toi Et ça ne s'arrête Pas là Dieu vient encore Confirmer Le fait Qu'il est Le créateur De l'amitié Qu'il est L'auteur De l'amitié Parce que Jacques Nous dit Que A cause De la foi D'Abraham Il fut Appelé L'ami De Dieu Waouh C'est quelque chose De sérieux Et là Je comprends mieux Pourquoi le diable S'en prend Dans nos églises A l'amitié L'ennemi Passe son temps Dans les églises A défaire Les amitiés L'ennemi Passe son temps A brouiller Les amitiés Mais cet après-midi Nous prenons conscience Que lorsque Une amitié Est sur le point De se brouiller C'est que le diable Est derrière cela Parce que Dans le plan De Dieu Il est pour L'amitié Et là Ça va encore Plus loin Dans notre siècle On apprend Qu'il est possible De devenir L'ami De Jésus Waouh Et comment cela Est-il possible Jean 15 14 Nous dit Vous êtes Mes amis Si vous faites Ce que Je vous Commande Hallelujah Et donc En tant que chrétien Nous avons Un thermomètre Chacun Nous pouvons Répondre Dans notre coeur A cette question Suis-je Ou pas L'ami De Jésus Et La condition Nous est donnée Pour devenir Amis De Jésus Nous devons Garder Ses commandements Ça veut dire Marcher Conformément A la parole De Dieu Lorsqu'on vient A l'église En masse On peut porter Des masques On fait Des semblants La comédie D'être Spirituel D'être Saint Mais C'est Dieu Qui nous connaît En profondeur On peut Faire la comédie Autant d'années Dans l'église Peut-être que L'homme de Dieu Ne verra que du feu Mais Vous savez quoi Bien aimé L'homme Et l'homme Lorsqu'il se trouve Seul Dans le secret De sa chambre Tu peux Faire La mascarade Devant les gens Mais lorsque Tu rentres Chez toi Lorsque tu es face A ta conscience Tu sais que Tu portes Un habit De faux Et si tu es là Ce matin Je t'encourage A te Dépouiller De ce vêtement De fausseté Je suis en train De parler A une personne Pour lui dire Que L'occasion T'est donnée Pour briser Le faux Qui est en toi Tu sais Tu sais Toi-même Tout ce qui est faux En toi Ton faux sourire Puis derrière le dos Tu te moques Des autres Tu sais Toute la fausseté Que tu transportes Sur tes épaules L'occasion L'occasion T'est donnée Aujourd'hui Pour te décharger De tout cela Parce que tu as compris Que s'il faut Être l'ami De Jésus Il est primordial De faire Ce qu'il commande Alléluia Dieu Est contre L'isolement Tout ceci Pour nous montrer Que dans l'église On doit réellement S'aimer Les uns Les autres Dans l'église Même si Tout au long De la semaine Je ne contoie pas Tout le monde Mais Dans mon coeur Je sais Que c'est mon frère Je sais Que c'est ma soeur Il y a des églises Où On se dit Bonjour A l'intérieur De l'église Mais quand on est A l'extérieur Hors de question De me dire Bonjour Parce qu'on n'est pas Du même niveau C'est diabolique Nous sommes tous Les enfants D'un même père Et Dieu Nous interpelle A avoir De bonnes amitiés Les uns Avec les autres De regarder Avec l'amour De Dieu Notre prochain Alors Pour conclure J'insiste Sur le fait Que Dieu Ne désire pas Voir Ses élus Dans L'isolement Tu es L'élu De Dieu Il n'a pas Prévu Que tu Vives Isolée Que tu Vives Solitaire Ce n'est pas Normal Je suis en train De dire à une personne Que tu es là Ce matin Et que tu vois Que personne Ne s'approche De toi Je veux Que tu fasses Violence Et que toi Tu fasses Le premier pas Alléluia Brise cette timidité Commence à t'approcher Quel est ton nom Comment tu t'appelles Voilà comment je m'appelle Voici mon numéro de téléphone On ne sait jamais Et puis maintenant Les gens Les whatsapps Tu peux envoyer un message Dans la semaine Ah juste Bonne semaine Que Dieu te fasse du bien Alléluia Il y a un prix A payer Pour avoir Des amis Amen Nous ne devons pas Attendre Que les autres Fassent le premier pas Nous pouvons Commencer A faire Le premier pas Et ce qui se passe Bien aimé C'est que Finalement L'expérience Des déceptions Passées En tant qu'enfant De Dieu Doit juste Développer La prudence Parce qu'on peut S'interroger Dans la Bible S'il y a un homme Qui a connu Tellement De déceptions Dans les amitiés C'est bien David Mais Est-ce que Pour autant David A fermé La porte A l'amitié Est-ce que Pour Pour cela David Ne voulait Même plus Avoir Des amis Non La Bible Ne nous dit pas ça Bien aimé Mais Je voudrais Que Ce matin On puisse Calquer Ce que David Va faire Lorsque Un chef Un chef D'armée Va se présenter Devant lui Et dans Chronique 12-18 Il nous a dit Ceci A A Massaï L'un des principaux Officiers Fut revêtu De l'esprit Et dit Nous sommes A toi David Et avec toi Fils Desaïs Paix Paix A toi Et paix A tous Ceux Qui te secourent Car ton Dieu T'a Secouru Et David Les accueillit Et les plaça Parmi Les chefs De la troupe Voyez-vous Lorsqu'on a Connu Tellement De déceptions Dans l'amitié On a besoin Maintenant Avant De se Jeter Corps et âme Dans une nouvelle Amitié De passer Un temps Dans la prière De consulter Dieu Parce qu'en fin de compte Nous sommes des humains Avec un coeur Et on est blessé Et souvent Les déceptions Des amitiés Prennent du temps A guérir Parce que les plaies Sont profondes Mais Nous ne devons pas Rester sur une déception Nous ne devons pas Rester sur un Ça ne va pas Nous devons Grâce à l'esprit De Dieu Donner chaque fois Une nouvelle chance Alléluia Et là La chose Qui est Importante C'est que David Ne se jette plus Corps et l'âme A l'aveuglet Dans une nouvelle Amitié Mais il pose Une question Importante Et il répond Et L'officier L'officier Améluia Je suis en train Je suis en train Je suis en train de dire A une personne Que en cette année De la consolation Dieu va te donner Des amis Qui seront à toi Qui seront ta propriété Pas des amis Pas des amis par substitution Je suis en train de parler De véritables amis Des amis qui vont être Réellement à toi Des amis qui vont se préoccuper De ton bien-être Des amis qui vont se préoccuper De ton succès Des amis qui vont se préoccuper De ton bonheur Des amis qui vont t'assister Des personnes qui seront à toi Mais pas seulement à toi Mais aussi avec toi Ça veut dire des personnes Avec lesquelles tu vas cheminer Sur lesquelles tu pourras t'appuyer Qui vont te prendre par la main Je ne sais pas si quelqu'un Est avec moi ce matin Je suis en train de dire Que le Dieu de la Bible Il va réparer Toutes les amitiés brisées Dieu va te faire Oublier Les déceptions du passé Non vous n'êtes pas avec moi Cet après-midi Je suis en train de dire A une personne Tu as assez pleuré Tu t'étais assez lamenté Maintenant il faut que Les choses s'arrêtent Parce que Dieu Vient cet après-midi Pour te dire Les choses sont en mouvement Il y a un retournement De situation Il va guérir ton cœur Je suis en train de voir Le cœur d'une personne Que Dieu est en train Que Dieu est en train De consoler Dieu est en train D'essuyer les larmes De déception Oh bien-aimé Tu as assez pleuré A cause de cet abondant Je suis en train de dire Ouvre ton cœur A cette nouvelle amitié Qui pointe à l'horizon Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Donne-toi Parce que cette nouvelle personne Elle est à toi Cette nouvelle personne Elle est à toi Cette nouvelle personne Elle est avec toi Oh bien-aimé Bien-aimé Il y a un changement Qui arrive En cette année De la consolation Dieu agit aussi Dans le domaine Des amitiés Dieu guérit Également Nos amitiés Et bien-aimé Ne soyez pas surpris Que peut-être Durant cette semaine Il y a certaines amitiés Qui vont être restaurées Qui vont être réparées Je veux que ton cœur Soit disposé A accepter le pardon A accepter les excuses Je suis en train de parler A une personne Parce que la personne Était dans l'ignorance Elle n'avait pas conscience Qu'elle faisait l'œuvre du diable Et là dans son cœur Elle est résolue A venir présenter des excuses Accorde-lui ton pardon Parce que le Dieu Que nous servons Il est le Dieu De la seconde chance Si Lui nous donne Une seconde chance Soyons aussi en mesure D'accorder une seconde chance A notre voisin Soyons aussi en mesure D'accorder un sursis A nos amis Oh Dieu Ne jugeons pas Ne jugeons pas Parce que la Bible dit La même mesure Que nous allons utiliser Dieu va utiliser La même mesure Soyons capables De tourner la page Sur les différents du passé Soyons en mesure D'ouvrir la porte A une nouvelle saison D'amitié En ce milieu d'année Recommençons Et disons que maintenant Toutes choses deviennent nouvelles Parce que je reçois Un ami Qui est à moi Et avec moi Que Dieu bénisse sa parole Est-ce qu'on peut se lever Bien aimé Je ne veux pas faire un appel Mais là où tu es Tu sais Ce que tu as connu Tu connais Les déceptions Que tu as eues Dans l'amitié Et je veux simplement Que tu prends ta main droite Et tu la places Sur ton cœur On va faire une chose C'est de dire Seigneur Répétez après moi Seigneur Seigneur Aide-moi A oublier Les déceptions Les trahisons Je veux que tu commences Dans ton cœur Pour la toute dernière fois Aller repasser devant les yeux Et dire à l'éternel Et dire à l'éternel Je dépose tout Au pied de la croix Repasse Chaque trahison Chaque déception Dépose-les Au pied de la croix Dis à l'éternel Dis à l'éternel Jésus Jésus Prends cela Prends cela Ce n'est pas mon lot J'ai compris Cet après-midi Que Dieu Ne veut pas Que je sois isolée Dieu Je veux Que je tisse Des relations D'amitié Père Je te dis merci Parce que tu es capable De donner Un cœur nouveau Tu es capable De mettre De bonnes dispositions Dans notre cœur Tu es capable De nous aider Seigneur A ne plus Mettre en avant Le passé A ne plus Transporter Les rancœurs Et les déceptions Passées Seigneur Nous décidons Maintenant A nous détourner De toutes ces situations Du passé Nous voulons avancer Nous voulons avancer Avec toi Et nous voulons Maintenant Tisser De nouvelles relations En Jésus Nous voulons Que Jésus Soit au centre De nos relations Jésus Vient Jésus Vient Soit le centre De toutes nos relations Dans le nom De Jésus Merci Pour toutes Les nouvelles relations Qui commencent Aujourd'hui Qui commencent En ce sixième mois De l'année De nouvelles relations Qui vont nous amener A la victoire Qui vont se réjouir De notre bonheur Ces nouvelles relations Qui vont nous amener Au succès Ces nouvelles relations Qui vont assister A mon élevation Sans jalousie Père Je te bénis Et je te confie Toute ma vie Tu es le père De la consolation Et aujourd'hui Je comprends Que même Dans le domaine Des amitiés Tu es capable Aussi De consoler Mon coeur Sois béni Amen Merci Pasteur Marlène C'est profond Gloire à Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada